C'est une aventure qui a commencé depuis longtemps et c'est effectivement un engagement existentiel dans la peinture et dans ce que la peinture peut devenir. C'est penser les choses en essayant de multiplier les opportunités, essayer aussi de prendre des risques. En tout cas, le risque est une chose importante puisqu'il néglige un état des lieux ou en tout cas une espèce de table rase du minimum en peinture. Il y a plutôt une volonté exponentielle, exubérante de pratiquer plusieurs actes, développer des fronts, ne pas éviter le contradictoire. Être dans une dynamique en tout cas, une dynamique où l'exercice même de la peinture est un moyen, une espèce de mode d'accès de la visibilité et à quelque chose qui serait à la fois inscrit et inconnu, déplacé, toujours décalé. Une opération de création et moins une opération critique, en tout cas sur la mémoire de la peinture. C'est un acte de devenir, en tout cas une volonté d'acte en devenir. C'est vrai qu'on évoque souvent le terme série, je ne veux pas non plus le négliger, je pense que je ferai une nuance, je pense que c'est plus des ensembles, des groupes, des fratries, c'est des moments. Les ensembles sont travaillés en simultané sur des longues périodes, donc il y aurait plusieurs corpus comme ça, qui auraient pour efficacité d'être pratiqués, d'avancer, de se déplacer. Les moments sont très réversibles, il n'y a pas de chronologie à l'intérieur d'un ensemble. Il y a des reprises très régulières, des moments très réversibles, c'est-à-dire que ce qui a été acquis à un moment du travail est réinjecté plusieurs fois. Le fait d'obtenir un résultat est toujours reconvié, bousculé, et je trouve que le terme d'ensemble correspondrait plus à une esthétique comme ça de la crise. La série aurait une tranquillité, enfin le mot série inspirerait une tranquillité, une déclinaison, et je crois que c'est plus des états violents, intranquilles en tout cas. L'ensemble se développe dans une volonté de mouvement, d'agitation perpétuelle. Les ensembles se trouvent sans être confrontés systématiquement, sont peints collectivement, sans qu'une intention élimine une autre. Alors à l'intérieur d'une exposition, je voudrais aussi jouer le fait que les ensembles, la pensée, le visible puissent rebondir, ne pas se décliner littéralement. Disons qu'il y aurait pour le moins des incidents dans l'accrochage et des déplacements, du décalage. Alors j'essaye de penser cette exposition en ces termes, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux où la couleur, la charge dynamique sera une dynamique émotive, très 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 crue, où la peinture se trouve d'une certaine manière débridée, violente, déplacée, séduisante ou repoussante, d'ailleurs, avec ce rapport comme ça de tension, avec le désir et le regard extérieur. Faire en sorte que le désir soit toujours à la fois attiré et non satisfait, comme ça qu'il y ait une compétition et un rapport indélicat à ce que peut être une demande visuelle. Et puis basculer assez vite aussi dans l'accrochage à des choses où il y aurait un retrait, une tonalité, une espèce de planéité à la fois de l'effet visuel et de son rebondissement dans la pensée. On pourrait dire que l'exposition pourrait comme ça se composer à partir d'un grand théâtre, d'une chirurgie et d'une méditation, d'une austérité. Cet état, en tout cas des choses possibles de la peinture, correspond à l'ensemble de mon projet. Ce ne sont pas des choses là encore qui sont traitées les unes derrière les autres. Il y a une simultanéité de tous ces affects de la représentation et du visible. Et l'exposition va essayer en tout cas d'en rendre compte. C'est-à-dire produire comme ça une dynamique, un mouvement, ce qui m'importe beaucoup en art, cette espèce de chose projetée qui rencontre à la fois la pensée et le corps. J'ai souvent l'habitude de dire que j'essaye de mettre en puissance les choses comme si on mettait les choses au carré, comme si c'était un principe d'exagération. Donc l'accrochage, les tableaux produisent en tout cas, tentent de produire cette accélération, cette mise au carré de leur propre connaissance, de leur propre visibilité. Et l'exposition va être elle-même une boîte de résonance de tout ça. Alors les titres sont très importants. C'est bien sûr des titres d'ensemble. C'est des notes qui sont sans doute instrumentalisées par la philosophie, principalement, des fois par d'autres disciplines. Il y a des intentions, des programmes qui sont toujours débordés, déplacés, d'exécution, même technique des tableaux. Donc il y a une potentialité de titres possibles par rapport à un certain groupe, à une certaine période. Et lorsque le groupe est suffisamment avancé, ou lorsqu'il est fini et qu'autre chose se met en place, un titre pour l'ensemble est choisi. Ce n'est jamais au début. C'est quelque chose qui couvre une assez longue période et qui regroupe une intention conceptuelle. Ce n'est pas descriptif. C'est plutôt de l'ordre du nom propre. Ce n'est pas un mot qui rendrait compte d'une signification précise. Là encore, c'est une intention de venir. Les contre-raisons, comme souvent dans mon travail, les titres font état de plusieurs rapports. Donc ça peut être en rapport, bien sûr, historique à la contre-réforme. C'est une position devant l'intelligence où les déplacements de l'intelligence au XXe siècle, c'est d'être au plus près d'une raison et à la fois contre elle. Donc ça s'entend comme ça. Le titre aurait ces trois entrées-là. C'est-à-dire l'inscription dans l'espace baroque, mais ça, ce n'est pas nouveau pour mon travail. Faire en sorte que la raison, la science, soit convoquée et interrogée, voire dévalorisée. Donc je serai contre la raison, violemment contre. C'est une folie qui serait conviée, mais pas une folie qui serait la pathologie, par exemple, des sciences humaines, de la psychanalyse. C'est une folie plus litchienne, contre vraiment la raison, et tout contre la raison. C'est-à-dire que c'est une opération où, par exemple, le langage, ce que je suis en train de dire, viendrait conforter les intentions en peinture, mais la peinture appartiendrait au domaine de l'indicible. Donc on s'approcherait tout contre le rationnel aussi de la peinture en sachant qu'elle doit développer un autre espace qui lui est spécifique, qui est celui du silence. Sous-titrage ST' 501